Un été raconte l'histoire de deux frères qui partent avec leurs compagnes respectives pour faire un tour de voilier le long de la côte à Malfitaine, notamment autour de l'île de Capri. Je ne peux pas raconter beaucoup plus que ça parce qu'il s'agit d'un roman à chute. Et donc l'épilogue donne une lumière nouvelle à tous les événements et je ne peux pas dévoiler comme ça. Si ce que je pourrais dire c'est que c'est l'histoire de personnes qui ont des rapports peut-être un peu compliqués entre eux. Donc une histoire simple sur des gens qui ont des rapports un peu compliqués. Et notamment dans le langage, dans la façon de se parler ou dans leur rapport, mais de manière très sous-jacente, dans le non-dit ou dans le non-verbal aussi. Beaucoup de choses se passent, on pourrait dire, entre les lignes aussi, dans les deux sens du terme. Et voilà, moi ce qui m'intéressait avec ce livre aussi, c'était d'écrire sur le thème de la mer, qui me paraissait difficile, donc intéressant, et aussi de prendre un peu le contre-pied de mon roman précédent, Ma chère Lise, dans lequel je m'étais donné comme contrainte de changer de lieu à chaque chapitre. Là c'était faire l'inverse, c'était écrire au contraire une sorte de huis clos, même si c'est un huis clos paradoxal, puisqu'on est en plein air tout le temps. Mais c'est un paradoxe qu'on peut retrouver quand on est en bateau, le sentiment d'être un peu à l'étroit dans un endroit limité, dans lequel en plus il n'est pas forcément facile d'avoir des rapports avec les autres, puisqu'on se voit en quasi-permanence quand on navigue ensemble, et à l'opposé, un sentiment de liberté, presque d'infini, avec la mer qui est tout autour, même le ciel, avec des idées d'infini comme ça, mais un peu inaccessibles. Je parle d'expérience de bateau parce que pour le livre aussi, j'ai fait moi une petite traversée pour voir un peu comment ça fonctionnait. Et j'ai aussi, je me suis beaucoup documenté, j'ai lu beaucoup de livres, des histoires qui se passaient en mer, ou même des livres très techniques sur le monde maritime. Mais finalement, toutes ces lectures-là, j'ai dû les oublier après, parce que j'ai pris la décision d'écrire ce livre à la première personne, et de me mettre en fait dans la peau du narrateur, qui était le frère qui découvrait lui ce monde-là, qui n'était pas le frère qui avait acheté le bateau, mais le frère qui découvrait tout cet univers-là. Donc voilà, j'ai perdu du temps, mais utilement, c'était finalement très intéressant de voir comment fonctionnait tout ce monde-là, parce qu'il y a beaucoup de mots qui sont spécifiques au monde maritime. Mais finalement, c'était aussi une bonne chose de ne pas ennuyer le lecteur avec tous ces termes techniques marins, même si je m'en amuse parfois un tout petit peu. Donc voilà ce qui, moi, m'intéressait. Lors de ces recherches, de ces lectures, je suis tombé sur un vers de Victor Hugo que je trouvais intéressant, qui est, il parle de la mer, il dit « La mer est un espace de rigueur et de liberté ». Et je trouve qu'on peut appliquer cette phrase au roman. Enfin, en tout cas, moi, c'est un peu ma conception du roman. En tout cas, c'est comme ça que j'ai écrit ce roman, avec à la fois un sentiment de liberté, de pouvoir, dans ce livre, écrire avec une vraie liberté. Plein de choses que je... Enfin, je ne sais pas, des désirs, des fantasmes, des craintes, des morceaux de vie transformés. Et puis, donc ça, c'est pour la liberté, mais aussi pour que ça prenne forme, une extrême rigueur, presque similaire à celle que nécessite la navigation. Et donc cette rigueur, c'est un peu elle qui explique la brièveté du livre, dans le sens où j'ai énormément retravaillé, presque réécrit plusieurs fois le livre, les chapitres, les paragraphes, les phrases, avec toujours un souci de précision. Et pas uniquement de précision dans le domaine maritime, mais aussi dans tout ce qui touche aux sensations, aux rapports humains, même dans les dialogues, par exemple. Et c'est cette rigueur qui explique aussi, au final, la brièveté du livre. Sous-titrage Société Radio-Canada